vos livres au titre combatif, revigorant, à nous la liberté, point d'exclamation. Le livre sort aujourd'hui en librairie, il est important le point d'exclamation, parce que vous haussez les sourcils Mathieu Ricard. C'est peut-être lui aussi qui donne sa dynamique à la question de la liberté, on va en parler, liberté, mot que tout le monde utilise, enfin j'ai quand même l'impression que personne ne pratique, ou en tout cas très difficilement. Est-ce qu'on est libre, allez on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on est libre, à la naissance sommes-nous libres, ou est-ce que nous le devenons ? Christophe André, que dit le psychiatre ? Alors le psychiatre dit, comme les copains, comme tout le monde, a priori la liberté. Ce qui est intéressant dans la liberté, c'est la conquête de la liberté, c'est d'augmenter le périmètre de cette liberté. Nous ne sommes, au moment de notre naissance, pas complètement libres évidemment, parce qu'il y a, vous savez, les obstacles à la liberté sont d'une part les limites, il y a des limites à notre liberté, des limites physiques, je ne peux pas voler, c'est une limite à ma liberté, après tout, d'une certaine façon. Les limites sont aussi les autres, le mal que je pourrais faire aux autres en pensant que ma liberté, c'est simplement faire ce que je souhaite faire. Mais il y a aussi beaucoup d'influences qui entravent ma liberté, les influences peut-être de ma génétique, dans certaines maladies, les influences de mon environnement social qui peuvent me manipuler, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de la liberté, c'est pour ça qu'on a mis quand même 600 pages à en parler, c'est peut-être pas tant le concept, l'idéal que représente la liberté que le travail de libération permanent et constant que représente une vie humaine. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous disais tout à l'heure, Christophe André disait, comme les copains. Est-ce que les copains sont d'accord ? Mathieu Ricard, Alexandre Jolien ? Mathieu ? Oui, bien sûr, mais en même temps, je crois qu'on sous-estime l'importance de la liberté intérieure. Bien sûr, tout le monde est d'accord qu'il faut vivre libre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir, si vous voulez, accomplir les aspirations qui vous sont les plus chères dans l'existence. Et là où il n'y a pas de liberté, il faut la gagner. Ceci dit, on a affaire à notre esprit du matin au soir, il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et bien souvent, nous sommes l'esclave de nos ruminations, de nos espoirs, de nos craintes, de nos automatismes mentaux. Alors, s'il n'y avait aucune façon de se libérer de ce jour, à ce moment-là, il vaut mieux prendre une bonne bière et aller à la plage. Mais s'il est possible, précisément en reconnaissant mieux la façon dont fonctionne notre esprit de se libérer de la haine, de se libérer de l'arrogance, de la jalousie, de l'obsession, ça semble une bonne affaire. On peut aussi prendre une bonne bière, aller à la plage et un bon bouquin, en l'occurrence celui qui nous apprend à nous libérer. Tout est question d'entraînement de l'esprit, c'est ce que vous montrez, ce que vous écrivez à plusieurs reprises dans ce livre. Est-ce que le premier pas vers plus de liberté consiste à mettre un nom sur les différents obstacles que nous rencontrons, qui jalonnent ou qui entravent notre liberté, Alexandre Jolien ? D'abord, nommer les choses ? Oui, alors quand on demandait à l'épithète de se présenter, il disait, je suis un esclave en voie de libération. Et en vous écoutant, je me disais, il faut d'emblée faire le lien entre liberté et générosité. Ce n'est pas une liberté de trois copains planqués dans leur coin, qui regarderaient le monde avec distance, c'est au contraire se libérer du brouillard intérieur pour être plus actif et plus solidaire. Donc repérer le mode de pilotage automatique qui nous fait agir tous les jours pour oser des actes libres, oui. C'est ce qu'on dit en 600 pages. 600 pages qui sont des pages dans lesquelles on retrouve évidemment votre conversation à tous les trois, mais aussi des lettres que vous vous êtes échangées en dehors des moments qui vous rassemblaient, dans lesquels on voit bien que vous revenez sur les points qui parfois, on va y venir également, on ne va pas dire vous opposent, mais en tout cas, sont des points de divergence d'opinion sur ce que sont certaines modalités de cette liberté. Je vous propose un exercice pratique pour commencer, puisque votre livre fournit une boîte à outils, chaque chapitre se termine parce que vous appelez la boîte aux outils, boîte à outils dans laquelle chacun pourra trouver l'instrument de sa liberté face à ce dont il dépend. Eh bien moi, j'aimerais bien que vous proposiez à nos téléspectateurs votre solution face aux obstacles. Alors j'ai fait ce que vous dites, je les ai listés, les obstacles, nommés les voici qui s'inscrivent tout de suite sur votre écran. Regardez, voilà, il y en a quelques-uns, évidemment, on pourra en choisir d'autres. Philippe Claudel nous donnerait certainement d'autres définitions des obstacles. Si on prend, par exemple, je ne sais pas moi, la dépendance, la dépendance, ça c'est l'un des principaux obstacles. Christophe André, c'est vous qui écrivez essentiellement sur ces questions des dépendances amoureuses, affectives, addictions en toutes sortes. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, oui, alors, gros chantier, très très gros chantier, parce qu'il y a d'une part les dépendances qu'on a pu nommer, comme vous le disiez, qu'on a pu repérer, puis il y a celles qui sont plus sourdes, plus discrètes, comme les dépendances aux écrans, la dépendance affective également, où on a besoin sans arrêt de la validation, de notre valeur, de signaux de reconnaissance. Mais ce que je pourrais dire brièvement sur la dépendance, c'est que, finalement, la vraie question qu'elle doit nous amener à nous poser, c'est de quoi ai-je vraiment besoin ? Derrière toute forme de souffrance, il y a le manque, évidemment, et il y a la question à se poser qui est de savoir quel est l'idéal, quel est le besoin fondamental que je cherche à atteindre, et est-ce que je m'y prends bien ? En fait, pour répondre à une question et à un problème, trouver ma liberté dans la dépendance, vous posez une autre question. Une autre question, mais ça, c'est le problème des psys, vous savez, le psy. Vous notez que je vous ai mis sur un divan, un collectif. Qu'est-ce que la dépendance ? Et il vous répond, pourquoi vous me posez cette question, François Bunel ? Donc ça, c'est classique. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire, l'idée qu'on a voulu montrer dans le livre aussi, c'est de ne pas seulement rester collé sur le problème, mais d'élargir la focale, de constater en quoi consiste cette dépendance, et puis là, évidemment, essayer de poser des entraves, mais aussi de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas atteindre cette quête ? Au fond, la quête dans la dépendance affective, par exemple, c'est vivre en bonne entente avec les personnes qui sont autour de moi, mais accepter aussi de, parfois, subir des prises de distance ou des conflits. Donc, c'est vraiment cet idéal de vivre en bonne entente avec les autres que je dois interroger. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Accepter le conflit, ça veut dire accepter le compromis aussi ? Parce qu'on va y venir tout à l'heure, au compromis avec Philippe Claudel, c'est le sujet de sa pièce. Bien sûr, mais la pièce était passionnante. Moi, j'ai adoré votre pièce. Malheureusement, je me suis reconnu dans le personnage qui est le moins valorisé, j'ai l'impression, mais vous m'exprunterez ça tout à l'heure. On parlera. C'est le personnage du bonnet, on peut le dire comme ça, Philippe Claudel ? Oui, ou du dindon de la farce, ou de la petite souris entre deux gros mâteaux. Mais ça veut dire également, donc, Christophe André, que quand on pratique cette remise en question, il faut accepter de passer, parfois, aux yeux des cyniques et des ironistes, pour le bonnet, pour le ravi de la crèche. Certainement. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, en tout cas. C'est une étape. Si ça n'est qu'une étape et s'il y a autre chose après. Ce qui était très intéressant dans la pièce, et par rapport à ces questions de dépendance affective, de besoin de reconnaissance, c'est effectivement qu'elle montre très, très bien, si j'ai bien compris la fin, que ces orages dans l'amitié sont normaux, qu'ils peuvent aller parfois très, très loin, mais qu'il est toujours possible, après, de se remettre en phase, de recréer du lien. Et je crois que c'est ça, la maturité. Que ce soit dans le couple, dans l'amitié, quand on est capable d'aimer l'autre avec ses défauts, avec tous ces visages sombres qu'on a pu voir apparaître dans les conflits, on comprend que ça n'est pas possible de vraiment aimer les gens autrement qu'en les aimant dans leur entièreté. La première partie de votre livre nous réveille, parce que vous listez effectivement tous ces obstacles que nous connaissons tous, on les a tous expérimentés un jour ou l'autre, et vous nous emmenez vers des chemins qui ne sont pas nécessairement ceux que notre intuition première, nos impulsions proposent. Tiens, on va prendre un exemple avec ce mot-là, mot terrible, qui fait peur. La peur, justement. La peur obstacle à notre liberté, Mathieu Ricard ? C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui sont tout à fait raisonnables. Si vous avez un rhinocéros, autour de mon ermitage, il y a une tigresse qui se promène, je vous assure que c'est une peur salutaire. Oui, ça je peux bien vous croire. On n'a pas tous des tigresses qui se promènent autour de notre ermitage. Encore que, il y en a pas mal. Toute la journée qu'il y a des tigresses qui vous courent après, c'est un peu dangereux. Donc si vous voulez, la peur ne vient pas toute seule, c'est l'espoir et la crainte. C'est-à-dire constamment, alors la rumination du passé, on sait très bien à quel point c'est délétère, pour une bonne santé générale, optimale, notre mental, mais être constamment tiraillé entre l'espoir et la crainte, ça procède aussi d'un sentiment exacerbé de l'importance de soi, donc d'une sorte de division fondamentale entre instrumentaliser le monde, qu'est-ce qui pourrait maximer mes intérêts, qu'est-ce qui pourrait menacer mes intérêts ? Donc aussi l'égarement, qui est un autre obstacle, à savoir que beaucoup de gens ont des idées différentes de ce qu'est le bonheur, mais tout le monde plus ou moins est d'accord qu'on préfère ne pas souffrir toute la journée. Donc si on tourne le dos à ce qui pourrait nous libérer de la souffrance et qu'on a une sorte de dépendance aux causes même de la souffrance, on est constamment vulnérable. En étant vulnérable, c'est une sorte de menace extérieure. Et si on se libère de ce genre de jeu de l'espoir et de la crainte, étant moins vulnérable, on sera naturellement plus disponible à autrui. Donc la bienveillance n'est travaillée. Et tout cet enchaînement, soit vertueux, soit ce cercle vicieux, qui tourne autour de la façon dont on fait l'expérience du monde. Et ça, l'égarement est un obstacle fondamental à la liberté. Mais comment est-ce que vous vous libérez d'une peur incontrôlable ? Parce que par définition, souvent la peur, l'angoisse, est incontrôlable, elle surgit au moment où on ne l'attend plus. Est-ce que vous avez quelque chose pour vous en libérer ? Les boîtes à outils sont utiles, à savoir que, certes, on peut être submergé par l'anxiété ou la peur et ne faire qu'un avec elle. En fait, on est la peur. Mais il y a toujours la faculté. Vous pouvez toujours, même si c'est un feu dévastateur, le regarder. Et cet espace, ce qui est en fait conscient de la peur, n'est pas la peur. Il est conscient d'eux. Donc c'est un espace neutre. Et l'expérience montre, c'est pour ça que l'entraînement est si important, que quand on laisse cet observateur qui regarde l'anxiété, qui regarde la peur, qui regarde l'addiction ou autre chose, peu à peu, elle reste là, mais elle a moins de texture, elle est moins puissante, elle semble plus virtuelle. Et cet espace de présence ouverte s'agrandit, s'agrandit, de sorte qu'elle devient plus ou moins insignifiante. Donc on ne l'a pas supprimée, on ne s'est pas distrait, simplement on la laisse se dissoudre à mesure que, comme un feu que l'on cesse d'alimenter, il finit par s'épuiscer. Donc ça, c'est une boîte à outils. On ne supprimera pas la peur, mais on la laissera se dissoudre. Oui, d'elle-même. La peur, la tristesse, le chagrin, certains égarments. Il y a un mot également. Alors, je vous avoue que je l'ai découvert, parce qu'on n'utilise pas ce mot-là, et pourtant, et pourtant. Nous aussi, on l'a découvert. L'acrasie. Qu'est-ce que l'acrasie ? Alexandre Jolien, je me tourne vers vous, parce que c'est vous le philosophe de la bande, des trois. Oui, je suis spécialiste des contradictions. Donc l'acrasie, c'est le divorce entre ce que je veux, je veux faire un régime, je veux être bien, je veux être sympa, et dans la réalité, je bouffe comme un malade, je suis un vrai con, voilà, et je divorce sans piternelle. Et ça, je suis frappé quand j'entends le discours des politiques de tous bords, l'importance de la volonté. Quand on veut, on peut, alors que tous les jours, on voit que la volonté se casse la gueule, et on a beau avoir la meilleure motivation du monde, on reste humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Moi, quand je vous écoutais, je pensais, le gros boulot de la liberté, c'est se libérer de l'individualisme. C'est de sclérose en soi-même. En tant que personne handicapée, je trouve que la vie est de plus en plus violente. Vous trouvez que c'est de plus en plus violente ? Ah oui, dans le métro, je ne veux pas jouer au vieux con, ça serait prématuré, mais quand même ! Il me semble que, et c'est peut-être comme ça, si on est dans une période où on doit retisser le lien à l'autre. Vous ne parlez pas du lien social, vous lui consacrez d'ailleurs tout un chapitre que vous initiez. C'est lui, Mathieu et Christophe, qui vous emmènent sur ce terrain, qui est le lien entre l'altruisme et la liberté. Et vous écrivez, Alexandre Jolien, qu'on ne peut gagner sa liberté qu'à condition de restaurer ce lien, qui n'est plus le lien social, le lien à autrui. Plus important que le lien social ? Moi, j'ai Instagram, mais je ne suis pas sûr que le jour où je suis dans la merde, il y aura grand monde au portillon. Mais le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait vivre. Aristote disait qu'on est des animaux politiques, et ce lien à l'autre, il est à découvrir. Et c'est une chance, je crois. Et la liberté, elle passe à mon âme, la vie toujours par le lien à l'autre. Ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture de ce livre, c'est qu'on pourrait imaginer que le moine, le psy et le philosophe sont déconnectés d'une certaine réalité. D'autant plus que vous mettez, alors c'est très Instagram, ce bouquin, c'est-à-dire qu'il y a des photos, Bah oui, Mathieu Ricard, il y a des photos de vous dans la campagne, tous les trois. Bon, c'est très sympathique. Mais on pourrait penser que vous êtes déconnectés du réel, or, tous les trois, vous soulignez que la question de la liberté ne se pose plus au XXIe siècle, comme elle se posait au XXe siècle, que la question, par exemple, de l'existentialisme, je décide de ce que je veux devenir, je choisis qui je veux devenir, se pose de manière un petit peu différente dans une société où la performance, dites-vous, le narcissisme, sont à ce point dominants. Christophe André, quand on doit justement affronter les réseaux sociaux, quand on doit affronter l'égocentrisme et le narcissisme, comment trouve-t-on une porte de sortie qui nous mène vers la liberté ? Oui, c'est un obstacle majeur aujourd'hui, et ça fait partie, vous savez, de ce qu'on appelle la réflexion de la médecine environnementale. La médecine environnementale, c'est une médecine, on pourrait dire aussi la psychologie environnementale, qui s'interroge notamment sur les pollutions qui affectent notre santé. Donc on est tous vigilants par rapport aux pollutions de l'eau, de l'air, des aliments, nous savons que ça n'est pas bon pour notre santé, mais on est moins vigilants par rapport aux pollutions invisibles que représentent justement ces incitations à la performance, à l'égoïsme, au matérialisme, acheter mon bonheur avec ma carte bleue, ces incitations aussi à la promotion de soi, ces addictions qu'on fait naître en nous, qu'on amplifie en nous à propos des réseaux sociaux, du digital. Et souvent en pensant que ça va nous libérer, ou en tout cas que ça nous apportera plus de bonheur, plus de liberté. Ça nous est vendu comme des outils de libération, typiquement les réseaux sociaux, Instagram, toutes ces choses-là nous sont vendues comme des moyens de nous relier à davantage de monde, de nous libérer au fond des pesanteurs géographiques. En réalité, toutes les études montrent que ça nous asservit et que ça restreint notre liberté. Donc ça, c'est vraiment un souci très important. Ça veut dire qu'il faut s'en débarrasser, de ces réseaux sociaux ? Ça veut dire qu'il faut en faire un bon usage. Alors c'est quoi le bon usage ? C'est comme la nourriture et l'alcool, source de joie potentielle et source de beaucoup de souffrance. Le bon usage, c'est un usage mesuré. Et une fois de plus, c'est la question de la liberté. La liberté, c'est vraiment être, pas chaque seconde de la journée, mais régulièrement au fait de ce que je suis en train de vivre, de faire, de penser. C'est s'arrêter régulièrement et se dire où en suis-je ? Qu'est-ce qui est en train de traverser mon esprit ? Vers quoi me pousse mon corps ? Est-ce que c'est là que je veux aller ? Est-ce que ce sont vers ces valeurs que je veux aller dans les colères comme celles que vous racontez dans votre pièce ? La liberté intérieure, ce n'est pas de suivre sa colère. La colère, elle nous a servi et elle réduit notre liberté. Elle fait de nous un automate mobilisé par la colère. La liberté intérieure, c'est de s'arrêter. Donc il faut que le personnage quitte la pièce pour se poser et se dire qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? Et est-ce que ça va vers ta vision du monde, vers tes valeurs, oui ou non ? Et là, il retrouve sa liberté. Donc vous voyez, c'est du boulot. C'est du boulot. Et ça devrait être la même chose chaque fois qu'on est devant des réseaux sociaux, devant du vin, devant de la nourriture, etc. Moi, je suis très sensible à ce que dit Christophe, notamment ce verbe arrêter que j'utilise souvent, s'arrêter ou faire un pas de côté. Parce qu'on est dans un monde où effectivement le cinétisme, l'accélération de la vitesse, l'immédiateté prennent le pas sur quelque chose de fondamental pour l'homme, me semble-t-il, qui est la réflexion, la pensée, le rêve aussi. Et il ne peut pas y avoir de pensée, de rêve, de réflexion sans temps. Sans temps qu'on se donne. Retrouver, reprendre ce contrôle du temps. Sans l'arrêt. Oui. Le contrôle du temps, le contrôle de soi-même. Et c'est vrai que cet espace de liberté qu'on doit tous se créer, non pas dans un but égoïste, mais avec, et là je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit, dans ce souci de se relier à l'autre. Quand on voit ces modes récentes de développement personnel, moi c'est un mot qui me fait très peur. J'ai plus envie de rêver d'épanouissement collectif. Je crois que c'est, si on arrive à créer un épanouissement collectif... C'est bien ça, Christophe André. Développement personnel, épanouissement collectif. Développement personnel, c'est vraiment s'enfermer dans la bulle de l'égo pour surtout pas avoir le moins d'ennuis possible, pas s'occuper des autres. C'est vraiment le contraire de l'épanouissement. Oui, alors que ce dont on a besoin, et on le voit bien aujourd'hui, je trouve, dans la société française, turbulente et en proie à de grands fracas, c'est qu'on a ce rêve peut-être un peu perdu d'être ensemble et de s'épanouir ensemble. Et je pense que c'est, en essayant de trouver les solutions pour s'épanouir ensemble, que le développement personnel, par ricochet, viendra. Mais ce n'est pas dans l'autre... De surcroît. Alors, il y a énormément de choses. 600 pages, je vous le disais tout à l'heure, il y a 100 pages que je trouve remarquables qu'il faudrait faire lire aux plus jeunes. Car elles sont consacrées, ces 100 pages, à un tabou. Un tabou que vous brisez, Christophe André. Alors, ça, c'est vous qui foutez le bâton de dynamite dans le tabou français. Ce tabou s'appelle l'effort. Oui. On perd le sens de l'effort. Alors, je me suis dit que vous aviez peut-être inspiré le discours du président Macron devant les boulangers lorsqu'il a présenté ses voeux parce qu'il a parlé d'effort et il s'est fait tout de suite, dès le lendemain, vilipendé dans beaucoup de... Si vous êtes d'accord, Philippe Coyneau, on va laisser Macron où il est. Non, mais sur ce sens de l'effort... On va aller faire un petit tour du côté de la littérature. Bien sûr. Parce que ce sens de l'effort... Attendez, c'est encore pire ce qu'il dit. Page 273. Oui, toute vie humaine suppose des efforts. Et il y a parfois, écrivez-vous, un snobisme du non-effort. Un snobisme du non-effort qui m'agace. Beaucoup de personnes préfèrent qu'on les considère comme des gens doués que comme des gens appliqués. Restaurer cet effort, pourquoi ? Il semble aujourd'hui dévaloriser l'effort, la discipline, la volonté. Dévaloriser dans les paroles, beaucoup. Il y a effectivement ce snobisme que vous venez de le rappeler de penser que réussir sans avoir fait d'effort, réussir son examen ou quoi que ce soit dans la vie, c'est plus admirable que réussir en ayant bavé, en ayant transpiré, en ayant souffert. Or, alors c'est peut-être une déformation de médecin, puis c'est peut-être mon cas personnel, je pense que beaucoup de choses que nous pouvons espérer atteindre dans la vie ne le seront que si nous faisons des efforts. Si vous écoutez les grands créateurs, ils vous disent tous, c'est la même équation, 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Mais ce, alors on en a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, les efforts ne suffisent pas toujours. Parfois, il faut lâcher prise, mais dans le mot lâcher prise, au moment où j'arrête mes efforts, il y a le mot prise. C'est-à-dire, si je lâche prise sans avoir fait aucun effort avant, ce n'est pas du lâcher prise, c'est du grand n'importe quoi. Et Alexandre montre bien comment la joie, après l'effort, devient peut-être plus importante que la liberté. Est-ce que ce mot joie est plus fort que le mot liberté ? Pour moi, c'est un package. Le bonheur, la joie, la liberté. Non, mais attendez, vous voudriez... Non, attendez, ce n'est pas raisonnable. Vous voudriez tout. Bonheur, joie, liberté. La joie, c'est la fleur de la liberté. On peut tout avoir. C'est une sorte de la liberté. Pour moi, c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire une dynamique intérieure, la liberté, la générosité. C'est ça qu'il y a une sorte de bonté anthologique du monde, c'est-à-dire, plus on est libre, plus on est généreux. Et la joie, elle est dans le don de soi, il me semble. Il y a, évidemment, ça, je n'ai pas pu passer à côté, page 527, vous revenez, c'est vous, Mathieu Ricard, qui portez l'attaque. C'est après l'effort, après la joie. Ça, c'est ce dont on a besoin. Vous montrez, vous rappelez, qu'aujourd'hui, tous les sondages le disent, si on veut devenir plus libre, il faut lire. Il faut lire davantage. La lecture, écrivez-vous, éclaire notre empathie, aiguillonne notre révolte contre l'injustice et nourrit notre sens moral. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire ? Parce que vous les listez, vous les livre, qui peuvent nous aider à nous libérer. C'est-à-dire, on sait que lorsque l'essor de l'imprimerie, l'essor du roman, qui nous faisait nous mettre à la place de l'autre, par exemple, la classe de l'oncle Tom, etc., ont effectivement amené des révolutions dans la mesure où les gens se sont dit être esclaves, finalement, c'est pas si sympa que ça. Même si c'est très bon pour l'économie de l'Empire britannique, on pourrait peut-être réviser la question. Donc, c'est vrai que ce genre de choses amènent l'empathie. Il y a plusieurs sortes d'empathies, mais l'une d'entre elles, c'est de se mettre à la place de l'autre et donc c'est indispensable. Alors, elle est là, la bibliothèque idéale, elle fait partie de la boîte à outils, la littérature de fiction. Ce qui m'a troublé, c'est que, et j'en suis ravi, c'est que vous défendez le retour à la fiction, la case de l'oncle Tom d'Arienne Bisherstow, mais on peut y ajouter les Oliver Twist, les aventures d'Oliver Twist de Dickens, sur la misère, les orphelins, l'abandon, toute la comédie humaine, au moins on ne prend pas de risque, enfin en même temps, ça n'a pas bougé. Et puis, les misérables, les raisins de la colère et tant d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada